L'association Être utile, agir utile, joint l'acte à la parole à travers cette action citoyenne organisée ce 3 janvier 2024 au pied du pont de Boulmé-Augou. Cette opération de salubrité qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire vise non seulement à assainir le cadre de vie des populations riveraines de cette partie de la ville de Ouagadougou, mais aussi à éviter la pollution du barrage. Membres d'associations sœurs, populations riveraines, représentants des services techniques environnementaux entre autres, chacun a mis la main à la patte pour soutenir cette action de l'association pour permettre au barrage de vivre. J'avais fait une interpellation citoyenne au mois d'août pour dire que le barrage pleure et que le pont a besoin d'action pour être débarrassé de ces ordures là. Bon, il n'y a pas eu d'effet. Après, on s'est dit, bon, interpeller, c'est bien, mais être dans l'action, c'est encore mieux. Et on a décidé de lancer cette initiative-là du 3 janvier aujourd'hui pour inviter les uns et les autres à être des VDP, de l'assainissement et de la propriété. Donc, on est venu ici parce qu'on voit ici, on voit que ce n'est pas beau, ce n'est pas du tout agréable à voir. Et on s'est dit qu'en faisant une action utile ici, ça peut être un signal fort pour dire à chacun, là où on est, faisons quelque chose pour rendre notre ville meilleure. Et cela participe à notre engagement pour le développement de ce pays. Cette initiative va en droite ligne avec la seconde composante de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, à savoir l'amélioration du cadre de vie. D'où la présence de l'Agence municipale des grands travaux de la commune de Ouagadougou, avec des moyens logistiques pour faciliter les travaux. Il y a une tractopelle qui est là, pour les gros tas où ils ne peuvent pas travailler à main nue, nous mettons la tractopelle et puis la pelle pour essayer d'enlever ça. Et nous avons évoqué des bennes. Et ces bennes vont prendre les déchets et les envoyer directement au CTV, au centre de trier, de collecte qui se trouve à Tudubouégo. Parce que nous ne voulons pas faire des nettoyages et puis garder les tas ici. C'est comme si on n'avait rien fait. Comme plusieurs autres associations, la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat a fortement mobilisé ses membres pour soutenir cette action citoyenne. Le directeur général de la préservation de l'environnement est également venu soutenir et encourager les initiateurs. Pour lui, au-delà de la sensibilisation, d'autres mesures coercitives seront prises pour que prenne fin l'incivisme écologique. Il est véritablement impératif d'agir. Mais comme j'aime bien le dire, la sensibilisation n'a jamais de fin. La sensibilisation continue. Mais à côté de cela, je pense que nous allons aussi le temps pour que les efforts que nous consentons ne soient pas rendus fin. Nous avons en tout cas jugé nécessaire de nous associer à cette activité. Parce que comme tu l'as dit, c'est une activité qui s'inscrit dans les objectifs de l'association de la Conagèque. Et donc, il est de notre devoir d'accompagner toute l'initiative qui rentre dans le cadre de la position d'environnement, de la préservation de la biodiversité. Alors nous avons bien sûr accompagné avec la mobilisation des personnes, la mobilisation des demandes. Mobilisation des réseaux sociaux et aussi avec l'accompagnement de certains cas de T-Shot. Voilà, qu'on a apporté également pour ceux qui n'avaient pas de babi. Pour pouvoir en tout cas ensemble communier et rendre le cadre de vie propre. Pour garder les lieux toujours propres après cette opération, invite et fête aux populations riveraines à avoir des comportements éco-citoyens. Les riverains sont invités à ne plus jeter les ondus ici parce que c'est un dépotoir sauvage, c'est un dépotoir à l'air libre. Ça n'honore pas la ville de Ouagadougou et ça n'honore pas le Burkina Faso. Parce que Dieu est propre, aime ce qui est propre. Et en tant que Burkinabé, nous devons faire en sorte que notre environnement soit propre. Parce que cela y va de la qualité de notre vie et cela y va de notre espérance de vie. L'association Être Utile, Agir Utile, qui n'est pas à sa première action citoyenne, ambitionne multiplier ces genres d'initiatives pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible sur les bonnes pratiques de protection de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada